Fabrice, salut. Salut David, ça va ? Ben ça va très bien. Alors là encore un acufase, encore une nouveauté. Oui puisque c'est pareil cette année on a quelques nouveautés dont le P4006, on a fait le lecteur il n'y a pas longtemps. Dp770, il y a eu la 80 aussi il y a deux mois, oui deux mois, juste avant Noël. Et là c'est le tour du remplacement du premier bloc de puissance stéréo de chez Acufase. En classe AB. Voilà en classe AB, le P4600 qui remplace le P4500. Donc comme toujours chez Acufase, la sortie d'un nouvel appareil est toujours une source d'amélioration et de perfectionnement de tout leur schéma. Donc régulièrement comme ils améliorent tout le temps leur technologie, leur schéma de base qui est souvent un peu le même mais ils n'ont de cesse que de l'améliorer. Alors chaque fois qu'ils sortent un nouveau schéma ou qu'ils améliorent un composant etc, ben ils en font profiter toutes les séries. Donc là, là-dessus par rapport au P4500, la principale différence c'est surtout au niveau de la puissance disponible. on était sur un 90 watts 8 ohms et là on passe à 150 watts 8 ohms. Alors pourquoi ? Parce qu'ils sont passés d'un étage de puissance de sortie à une configuration de transistors push-pull de 6 paires de transistors push-pull contre 4 auparavant. D'accord. Donc tout de suite quand tu multiplies le nombre de paires de transistors en étage de puissance, tu multiplies la capacité en courant et la puissance disponible. Réexplique un peu ce que c'est que le système en fait push-pull, transistors push-pull, s'il te plaît. Le principe de beaucoup d'étages de puissance, en tout cas chez Accuphase, c'est basé sur ce qu'ils appellent une paire de transistors push-pull. Push il y en a un qui pousse et c'est l'autre qui tire donc c'est à dire que celui qui pousse c'est la sinusoïde positive et l'autre transistor qui est couplé à celui-là, il va s'occuper de la polarité négative et les deux justement font une onde totale, une sinusoïde complète positive négative. Donc c'est ça la paire de transistors push-pull. Évidemment plus tu veux avoir de puissance, plus il faut mettre de transistors en parallèle parce que si tu n'en as qu'une paire, tu ne pourras pas aller bien loin en puissance et surtout en pilotage d'enceintes. Donc pour piloter des enceintes assez compliquées en puissance, en modules d'impédance, eh bien tu as intérêt à avoir un maximum de transistors en parallèle. Et c'est des paires parallèles, donc c'est six paires parallèles push-pull. Et chacun délivrant 15A. Voilà, chaque transistor est capable de délivrer 15A. Donc on a un surdimensionnement. Donc celui-là, il est donné pour 150W sous 8 Ohm et il est capable de monter à 360W sous 2 Ohm. Oui, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Donc il est très supérieur aux 4500 en capacité de puissance, mais il n'y a pas que ça. Il y a comme toujours chez eux des améliorations. Tu sais qu'ils font la chasse à ce qu'on appelle la résistance interne, à l'impédance interne de l'appareil. Exactement, je voulais qu'on en parle de ça. Tu réexpliques exactement la notion de facteur d'amortissement. Voilà, puisque c'est lié justement. C'est ça. Le facteur d'amortissement, c'est la différence des résistances qui s'exprime par un facteur, donc X fois, entre l'impédance que représente l'enceinte, en général ça va être du 8 Ohm, justement, et l'impédance interne, la résistance interne de l'amplificateur. Tout cumulé en fait. Plus tu as un écart de résistance entre l'enceinte et l'ampli, plus le facteur est important. Donc on multiplie par X fois le facteur justement d'amortissement entre l'enceinte qui représente une résistance et l'amplificateur qui représente une résistance, puisque le signal à chaque fois qu'il traverse un circuit, tous les composants et tout le schéma représentent une résistance. Alors eux, ce qu'ils font, c'est dans le plus infime détail, ils vont chasser justement ce phénomène de résistance. Donc quand tu chasses au maximum les résistances, l'impédance, tu diminues le bruit de fond, tu diminues justement tous les phénomènes de distorsion et de coloration, et effectivement tu amplifies ce facteur d'amortissement qui permet à l'ampli de piloter, de contrôler les déplacements du haut-parleur. D'accord. Et notamment, le facteur d'amortissement a augmenté par rapport au 4.5, puisqu'on est passé de 700 à 800. On est passé de 700 à 800. Et le bruit de fond a été reculé aussi de 18% je crois. Oui, voilà. Tous les bruits de fonds, par exemple le détail, ça va être justement déjà ce qu'ils appellent le circuit d'entrée. Parce que dans un ampli de puissance, tu as plusieurs étages. Tu as l'étage d'entrée, l'étage intermédiaire, l'étage de sortie. Et dans l'étage d'entrée, ils incorporent leur schéma propriétaire qu'ils appellent MCS+. Et le MCS+, c'est le multi-circuit summing, c'est-à-dire ils font une sommation de plusieurs circuits d'entrée. D'accord. Qu'ils mettent en parallèle, de façon à chaque fois justement à baisser l'impédance et à baisser les distorsions, les bruits de fonds, etc. Ok. Donc le MCS, d'ailleurs l'équivalent dans les lecteurs, c'est le MDS, c'est la mise en parallèle des DAC. Oui. Donc ça c'est dans le domaine numérique. Oui. Et dans le domaine analogique, ça s'appelle le MCS. D'accord. Voilà, c'est très clair. Ensuite, après le circuit d'entrée, il y a le circuit intermédiaire et là, ils mettent en place ce qu'ils appellent le circuit d'instrumentation. Alors ce que je te dis là, c'est valable sur la plupart des appareils maintenant. Les circuits d'instrumentation, c'est essayer de régler vraiment le plus parfait possible les impédances entre la polarité positive et négative du circuit symétrique. Parce que là aussi, chez Acufase, évidemment, leur grand principe, c'est la symétrisation du signal. Je rappelle que le circuit symétrique, par rapport au circuit asymétrique, c'est que tu n'as pas un plus et un moins comme dans l'asymétrique. En fait, tu as deux plus. Mais simplement, les deux plus, ils sont inversés en phase. Donc du coup, le plus, on l'appelle point chaud. Oui. Et le moins, on l'appelle point froid. D'accord. C'est pour ça que tu as trois broches. Tu as deux plus et une masse. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'arrière de l'appareil, tu as un switch pour inverser justement le point chaud, point froid. Oui, c'est inversé chez eux par rapport à la production. Alors, bon, au Japon, ce n'est pas le même brochage qu'en Europe. Donc dans tous les appareils Acufase, tu peux inverser. Moderne. Enfin, il y a 10-15 ans. Oui, il y a un moment maintenant. Oui, 15 ans peut-être. Donc sur les sources et les amplis, c'est un switch à l'arrière. Et sur les pré-amplis ou les intégrés, c'est un bouton en façade. Exact. Voilà. Donc ça, c'est leur grand principe, c'est la symétrie. Et dans la symétrie, donc, ils équilibrent les impédances entre le point chaud et le point froid. C'est ce qu'ils appellent le circuit d'instrumentation. Et à chaque fois, c'est pour baisser les niveaux de bruit, baisser les impédances et baisser les distorsions. Et puis après, dans l'étage de puissance, ils adoptent justement ce fameux push-pull de 6 paires de transistors. Bipolaire. Bipolaire. Alors là, oui. Parce que ce n'est pas des MOSFET comme la classe A. Oui. Écoute, vous voyez, on a aussi la capacité, les condos. Oui, il y a deux condensateurs énormes de 50 000 micro-farads chacun, pour une totalité de 100 000. Un gros transformateur, mais là, ils ne nous communiquent pas sur le VA parce que ce n'est pas pour eux fondamental. Ce qui est fondamental pour eux, c'est la réserve. Et c'est l'efficacité, c'est la haute efficacité du transfo. Oui. Mais tu t'aperçois quand même qu'à Q-Phase, quel que soit en classe A ou en classe AB, la puissance annoncée est toujours en fait très faible par rapport aux capacités en courant des produits. Donc, ça prouve en fait qu'ils sont vraiment capables d'alimenter, par rapport à la puissance annoncée, d'alimenter les enceintes vraiment très très difficiles. Alors, on peut être étonné par exemple entre la puissance annoncée d'un E5000. Ah oui, ça, si on s'est posé la question. Qui est de 240 watts. Et la puissance d'un bloc de puissance qui est annoncé pour 150 watts. Parce que lui, c'est 5 paires en tige-poule de bipolaire et lui, c'est 6 paires. Effectivement, les transistors dans l'absolu sont capables de monter plus en puissance, mais sur un spectre d'impédance et d'enceinte un peu plus étroit. Et lui, la puissance dans l'absolu est moins élevée, mais par contre sur un spectre plus large en matière d'impédance et de capacité en courant. D'ailleurs, quand tu regardes la différence de puissance entre 8 ohms et 4 ohms. Il ne donne pas sous 2. Il n'annonce pas sous 2. Déjà, oui. Et deuxièmement, en fait, en proportion, c'est moins élevé que lui. Alors, oui. Il peut descendre à 2, mais effectivement, l'avantage d'avoir un système séparé. Tu sais qu'on se trompe, hein, c'est 650. Oui, oui, oui. Le famille est là. Vu que tout à l'heure, on est là comme ça. Non, ça va rase. Je ne peux rigoler. Donc, effectivement, après, on peut se poser la question. Qu'est-ce qui vaut mieux ? Un intégré ou un ensemble séparé ? Alors, oui, ça, justement, on n'a pas le temps ce matin. Mais je veux absolument le faire. Oui. Le 4.6 avec un C2300 et un E5. On va faire un test. Ça, il faut le faire absolument. Parce que je sais que ça va intéresser beaucoup de clients. Et puis, vous, les premiers, d'ailleurs. On choisira les enceintes. Mais ça, il faut le faire un soir tranquille. C'est important. Oui, alors, donc, ce qu'ils ont mis en place maintenant de façon systématique, c'est les schémas dont je t'ai parlé, le MCS+, le circuit d'instrumentation. La protection. La protection. Très important. Il faut le faire. Il faut en parler. Explique, explique. Il y a longtemps, la protection chez eux, comment dire, il y a au moins 15 ans, quand tu mettais les câbles en court-circuit, les transistors de puissance sautaient. Parce qu'il n'y avait pas de fusible. Oui, parce qu'ils estiment que ce n'est pas la hauteur et que ça diminue trop les qualités musicales, les capacités en courant. Donc, avant, quand il y avait un problème, l'ampli cramait. Alors, il y avait des transistors qui étaient là pour lâcher, justement, des transistors de protection. Il n'y avait pas, il fallait une intervention. Et il fallait l'amener en station technique et le réparer. Je ne m'en souviens. Voilà. Et là, maintenant, effectivement, c'est un domaine qu'ils ont vraiment amélioré. Donc, ils ont un système qui coupe les sorties quand il y a un court-circuit. Et ça n'est pas fait sous forme de relais mécaniques qui se collent et qui s'ouvrent pour rompre la sortie quand il y a un court-circuit. Oui. Parce qu'ils estiment que ce n'est pas assez performant parce que c'est fait par contact. C'est deux contacts qui sont collés. Donc, pour eux, ce n'est pas bon au niveau de la transmission du signal et surtout au niveau, là encore une fois, de la résistance interne du composant. OK. Donc, ils préfèrent mettre des MOSFET qui font office de relais et qui ont pour avantage, justement, d'avoir aucune résistance. D'accord. Donc, en fait, pour résumer, en gros, on est toujours dans la recherche de la rigueur extrême. Voilà. La perfection. C'est-à-dire qu'ils gardent leur schéma de base. Tous les petits détails. Mais chaque principe est poussé de façon ultime. Donc, par exemple, les MOSFET de sortie, eh bien, sur l'ancien, le 4005, il va être de 2 mΩ et sur celui-là, il va être de 1,6 mΩ. Oui, mais ça ne paraît rien, mais... Eh bien, à chaque fois. Alors, ça ne paraît rien, mais au total, la résistance interne va chuter de 18 ou 20%. Voilà. Moi, c'est ce que j'aime chez Apufaz, entre autres, c'est cette recherche de perfection qui est, pour moi, qui creuse vraiment l'écart par rapport aux autres marques. Tu vois, un exemple, un réglage de gain, ici, pour s'adapter, justement, au pré-ampli. Mais attends, on va faire une vidéo plus près, parce que je voudrais que filmer, parce qu'on filme toujours de loin, et pour une fois, j'aurais filmé de près. Ok. Donc, on ne verra plus, je suis désolé. Mais bon. Ça ne me dérange pas. Est-ce qu'on aura oublié quelque chose avant de passer à la vidéo ? On a sûrement oublié les détails, mais bon, globalement, je pense qu'on a parlé un petit peu de tout. Le prix, quand même, il faut le dire. C'est 8 900 ? Oui, 8 890. Voilà. Alors, là encore, à chaque fois. Oui, pas d'augmentation. C'est toujours mieux pour le même prix. Oui. Non, mais ça, c'est fort. Terrible. Bon. Alors, je vais couper, et on va filmer de près, maintenant. Donc, maintenant, on passe à la vidéo de près. Alors, déjà, une chose très importante, mais ça, maintenant, c'est classique. Les classes AB ont des vumètres, chez Acufase, et les classes A ont des bar-drafes. Je ne sais pas comment on dit. Je ne me souviens plus, comment on dit. Bar-drafes. Bon. Des vumètres, oui. Non, mais les vumètres sur les classes AB. Oui. Mais sur les classes A, ce n'est pas des vumètres. Ah, oui, c'est un affichage numérique, on peut dire ça, à bar-drafes. Oui, c'est ça, voilà. Maintenant, oui, c'est ça. À tous, hein. Que ce soit en intégré ou en bloc de puissance, c'est systématique. Ah, en bloc de puissance, attendez. Bah, si, regarde. Le 48. La 80. Oui, parce que c'est un ancien modèle, la 48. Enfin, presque un ancien modèle, mais bon. Mais regarde la 81. Regarde les A300. C'est des bar-drafes, avec quand même les chiffres qui s'affichent, mais c'est tout. Alors que les classes AB, c'est 100% vumètres, à l'ancienne. Oui, mais je me demande si le P7500... Bah, il est derrière. Bah oui, mais c'est un classe AB. Regarde, P7500, classe AB, vumètres. Je ne sais pas si c'est lié à la classe A, mais je constate qu'à chaque fois, c'est le sommet de chaque gamme, et avec justement un affichage numérique bar-graphe. Par exemple, à l'époque, le 650, c'était à l'époque avant le 800, il n'y avait pas au-dessus. Oui. Effectivement, il n'y avait plus d'aiguilles. Bah oui, non, mais je pense que maintenant, c'est vraiment classe AB, classe A. Ils ont différencié aussi à ce niveau-là. C'est possible. Bon, je peux me tromper, mais en tout cas, c'est un constat. Donc, alors... Ils ont déjà des vumètres plus grands que les anciennes versions. qui descendent plus bas, justement, en affichage de puissance. Oui. Ils commencent à, tu vois, entre le zéro et puis ils commencent à moins 50. Donc avant, c'est... Voilà, le spectre est plus large. Et puis ils sont plus grands aussi. Ils sont plus grands. Oui. Généralement... Toujours cette belle façade en alu. L'intégration, là, justement, de la façade en verre, dans la façade aluminium. Oui. Bah ici, justement, on retrouve les deux paires de borniers. AB ou A plus B. Donc c'est pratique si on veut faire des comparaisons, par exemple, ou d'avoir deux enceintes, deux styles d'écoute différents, pourquoi pas. Ici, c'est l'affichage, c'est le temps d'affichage des aiguilles. Tu vois, tu peux le laisser sur trois secondes ou tu peux le laisser sur infini. C'est-à-dire, il reste toujours au niveau de la puissance crête. D'accord. En permanence. Et tu peux même le couper, si tu veux, justement, qu'il n'y ait aucun affichage. OK. Bon, là, c'est l'entrée, c'est... RCA ou XLR. RCA ou XLR. Oui. Et là, c'est le gain. Voilà. Pour ajuster par rapport au pré-ampli. Et là encore, c'est un exemple, justement, de souci d'impédance, de résistance et de distorsion. C'est que là, c'est pas, comme beaucoup d'appareils, c'est pas un atténuateur. Là, tu viens directement agir sur le gain de l'étage d'entrée MCS. Et donc, l'avantage, c'est que tu commandes un gain et non pas, tu viens pas atténuer le gain. D'accord, j'ai compris. C'est un peu comme le système AAVA. C'est un peu ça, le principe. Oui, oui. C'est toujours la même logique, en fait. Ça permet de diminuer le souffle, le bruit de fond et tous ces phénomènes-là. D'accord. Et encore une fois, de baisser, justement, les phénomènes d'impédance interne, etc. Bon, ben, écoute, impeccable. Je ne sais pas si je peux... Et puis, on va en arrière, les borniers, les borniers, voilà. ... pour baisser les résistances de contact avec, bon, ben, voilà, toujours les trois modes. Stéréo, dual-mod, dual-mono et bridgé. Voilà. Bon, ben, OK. Impec. Avec des grosses LED de refondissement. Bien sûr. Et toujours cette qualité de fabrication absolument exceptionnelle, unique, je dirais. Bon, ben, écoute, merci pour toutes tes explications toujours super claires. Ben, merci à toi. On fera une... Comme on l'a dit, une... Oui, oui, ça, on va le faire, ça. ... intégrer les éléments séparés. OK, super. Bon, merci, David. Allez, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada